Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas ! Aujourd'hui on va parler d'un mot qui se rapporte directement à la plante vu qu'on va parler des racines et plus particulièrement du système racinaire et de son rôle en fait auprès de la plante un peu comme on l'a fait avec le mot eau qui était super important et je trouve que c'est assez sympa de revoir un petit peu les bases sans pour autant vous accumuler des informations qui pourraient être trop compliqué donc c'est un truc très léger pour rappeler en fait le rôle des racines le système racinaire en général il est caché et souterrain et en général c'est d'ailleurs la partie qu'on connaît le moins tant c'est vraiment l'une des choses essentielles à la plante car c'est grâce aux racines que la plante va pouvoir se nourrir et s'ancrer dans le sol premièrement un peu comme on l'a vu avec l'eau les racines ça sert à récupérer toute l'eau et les nutriments dont de la plante elle a besoin les sels minéraux sous forme d'ion d'ailleurs les racines je sais pas si vous avez déjà observé mais elles sont munis à leur extrémité de poils absorbants tout petit qui vient en fait accroître la surface plus les racines sont étendues plus la récupération des nutriments est facile accessoirement les racines les servent aussi à la plante de s'ancrer dans le sol c'est à dire d'être bien stabilisé que dans la nature en fait s'il y avait un coup de vent la plante elle pourrait immédiatement mourir et plus du tout se développer d'ailleurs c'est très vrai et on le voit pour les arbres en fait c'est à dire qu'avec un coup de vent ou un cours d'eau en fait ils seraient emportés et leur vie serait terminée et aussi les racines elles servent d'organes de réserve d'ailleurs on le voit très simplement dans des racines qui sont risovateuses ou tubérisées on peut le voir aussi pour les plantes qui n'ont plus de feuillage en fait en hiver toutes leurs réserves d'eau en fait avant la chute des feuilles elles emmagasinent énormément d'énergie dans les racines d'ailleurs elle puisent toute leur énergie pour la transférer vers le bas la sève descend dans les racines il va permettre un redémarrage plus rapide en fait au printemps alors après il existe plein de systèmes racinaires différents je pense pas qu'on va les voir on rentre un petit peu dans les choses un peu technique faut savoir que le système racinaire en général bon il est en fonction de la variété de ta plante et en fonction du substrat également c'est à dire qu'il se développera pas pareil si jamais il a un substrat qui est plus compliqué à casser on va dire pour aller s'étendre que s'il est plus malléable donc pour résumer je vais pas vous dire les noms des systèmes racinaires qui sont différents mais il y en a qui sont principaux avec plein étendu sur les côtés il y en a qui sont uniquement verticaux il y en a qui au contraire vont avoir tendance à s'étaler sur les côtés par exemple on peut le voir avec les stolons chez les fraises et d'ailleurs il se rapporte de base à un autre système racinaire il y a aussi les racines qui vont être juste en dessous du sol mais qui vont se déplacer horizontalement et d'autres comme on peut connaître les racines des lières par exemple qui sont qui sont avec des petits crampons pour s'accrocher les racines aériennes donc épiphides qui servent à la plante de s'accrocher à récupérer l'humidité bref il en existe énormément tout ça pour rappeler que les racines font partie des éléments principaux de la plante mais ce qui est super important de retenir c'est que plus le sol il est facile en fait à manier à creuser plus la plante elle aura de facilité à se développer à étendre son système racinaire parce que c'est là dedans qu'elle va pouvoir en fait aller récupérer tous les minéraux tout l'énergie dont elle a besoin pour pousser en intérieur ça peut être assez simple à stabiliser c'est à dire que tu vas lui amener un terreau qui est mou qui est peut-être aéré donc la plante elle va finalement pas dépenser trop d'énergie à aller creuser à aller vraiment se développer et casser tout les le substrat en fait qui a autour pour pouvoir se développer mais par exemple en extérieur bon je m'y connais beaucoup moins en extérieur en jardin parce que j'en ai pas mais ce sera d'autant plus important de travailler le sol avant de planter quoi que ce soit parce que c'est là où la plante elle va beaucoup plus avoir de difficultés à se développer vu que le sol il sera pas forcément adapté à sa pousse tout ce qui est sol très calcaire rocailleux où il ya plein de plantes qui s'y développent facilement mais il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés forcément et c'est pour ça que là on vient travailler les sols avant de faire de la plantation c'est à dire retourner la terre c'est pas seulement pour mélanger les nutriments et mélanger les surfaces les différents niveaux de la terre c'est aussi pour permettre l'enracinement en fait de la plante plus facilement parce qu'elle aura beaucoup moins d'efforts à effectuer pour développer ses racines puis l'avantage c'est que je peux vous faire le lien en fait avec l'enracinement des humains des gens si on peut voir les choses un peu plus personnellement les racines c'est aussi d'où l'on vient mes racines ne viennent pas d'ici et pourtant on pourrait croire qu'en changeant de ville on arrive à s'enraciner un peu plus chaque jour là où l'on vit c'est exactement pareil avec les plantes finalement comme nous elles commencent leur vie avec très peu de racines et elles doivent se façonner se débrouiller pour créer leurs propres repères et s'accrocher via leurs racines à la vie au fur et à mesure que le temps passe et qu'elles grandissent elles ont besoin de plus d'espace d'un endroit plus grand pour les accueillir c'est la même chose pour les plantes elles aiment avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir poursuivre leur croissance sans pour autant être dans un espace trop large où elles perdraient toute leur énergie à essayer de s'accrocher au substrat et ne pourraient plus garder leur force pour continuer de grandir j'espère que ce blog mous vous a plu je vous remercie encore pour votre visionnage et je vous dis à demain salut